Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue au nom du comité de l'association Cèdre Réflexion à cette soirée qui s'inscrit dans le cadre des conférences et des événements pour les 500 ans de la réforme ici à l'espace culturel des terreaux. Vous êtes venus nombreux et nous en sommes très contents et je pense que ça a dû quelque part vous interroger. Quel est le rapport entre le protestantisme et le bonheur ? Et puis, n'oubliez pas d'être heureux, c'est quand même quelque chose qu'il ne s'agit pas d'oublier, n'est-ce pas ? Donc, ce soir, nous nous sommes donné beaucoup de peine pour préparer cette séance qui se veut interactive avec vous, avec des orateurs prestigieux, avec un jeu, si on peut l'appeler comme ça, qui est le GPS qui a été préparé, et puis un débat large avec la salle où vous pourrez poser les questions à nos spécialistes. Donc, nos invités sont pour ce soir trois professeurs. Tout d'abord, le professeur Michel Grandjean de l'Université de Genève, de la Faculté de Théologie, qui est un historien du protestantisme et nous l'avons sollicité pour nous faire parler un peu des origines du bonheur dans la réforme. Puis, j'ai à ma droite le professeur Philippe Rivelin, qui est mon collègue et patron du département des neurosciences cliniques du CHUV. C'est un gros spécialiste du cerveau et il a bien voulu se prêter à l'exercice de nous dire ce que le cerveau a à faire avec le bonheur. On se réjouit de l'entendre, mais aussi de voir ces images. Enfin, nous avons aussi un orateur qui nous vient d'Allemagne, le professeur Martin Leiner, de l'Université de Jena, qui est un philosophe de la religion et nous lui avons demandé, au fond, est-ce que le christianisme est une religion qui rend heureux ? Alors, ça c'est aussi une question, nous nous réjouissons d'avoir la réponse. Et puis, nous avons Michel Cocher, ici présent, qui est le directeur de Protestinfo, l'agence de presse de l'église réformée et vaudoise. Il est pasteur et journaliste et il a amené une « personal touch » à la soirée puisqu'il nous a fait bénéficier de sa technologie du GPS. Et vous avez peut-être, déjà pour certains d'entre vous, joué le jeu du questionnaire « Qu'est-ce que le bonheur ? » Et peut-être que vous vous réjouissez de savoir si vous êtes des heureux stoïciens, des heureux chrétiens, des heureux bouddhistes, des heureux hédonistes. Et ça, vous allez avoir les réponses ce soir. Et puis, nos invités feront le jeu de savoir comment on accède au bonheur. Parce que savoir ce que c'est, c'est bien, mais y accéder, c'est mieux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai accepté de présider cette soirée ? Eh bien, c'est parce que, certains d'entre vous le savent, je fais un peu de psychiatrie. Et la psychiatrie communautaire, pour être plus précis, est dans le fond une branche de la psychiatrie qui s'occupe de la santé mentale et de la santé mentale de la population. Or, aujourd'hui, je n'ai pas de très bonnes nouvelles sur la santé mentale de la population, malheureusement. Bon, parce que, voilà, dans le fond, nos concitoyens sont, dans le fond, assez seuls. Pour eux, la vérité diffuse, complexe. Et le but de l'existence n'est pas du tout une évidence. Quel est le but de notre communauté ? Quel est le but de nos existences ? Quel est le sens de la vie ? Alors, moi, je peux vous dire, en tant qu'addictologue, il y en a qui prennent le raccourci. On fume un pétard, on s'enfile un peu d'héroïne ou on sniffe de la coke. Mais ce n'est pas vraiment le bonheur. Ça, je peux vous dire, ce n'est pas terrible. Donc, après la question, avec nos contemporains, déprimés, agressifs ou addictés, la question, c'est, quel est le chemin du vrai bonheur ? Et est-ce que la religion, et si oui, la nôtre, puisqu'on est dans un espace protestant, même s'il y en a sans doute des invités d'autres confessions d'autres religions, est-ce que le protestantisme réfléchit à cette question du bonheur ? Eh bien, pour ma part, ce que je sais, c'est que scientifiquement, nous pouvons montrer que la spiritualité a un effet bénéfique sur la santé, tant sur la santé physique que sur la santé psychique. Il est donc très important pour nos églises de voir si nos spiritualités, protestantes ou autres, finalement, contribuent à une forme de bonheur, et si oui, comment y accéder, et si oui, comment faire évoluer nos pratiques. Et je crois que ce soir, nous avons une brochette de spécialistes et un temps de réflexion pour interpeller le protestantisme sur la question du bonheur. Il y a des tensions, évidemment, si on lit les béatitudes, heureux ceux qui pleurent, c'est compliqué quand même pour un hédoniste, oui, alors on va avoir les réponses des théologiens et des scientifiques. – Sous-titrage FR –